... Nous sommes à Grimont. Ce village mentionné dès le XIe siècle est un castrum, c'est-à-dire une agglomération formée autour d'un logis seigneurial. Le village et le château dominent le golfe de Saint-Tropez, appelé alors golfe de Grimont, car Grimont était le village, le chef-lieu du Val-Frenet et une véritable petite ville forte de près d'un millier d'habitants. Éricieux, chargé de la mise en valeur du patrimoine de la commune de Grimont, va être notre guide pour la visite du château. Alors Éric, le château, les vestiges que l'on voit aujourd'hui, ils datent de quand ? Les plus anciens datent du XIIIe siècle et les plus récents du XVIIe siècle. A la base du donjon médiéval se trouve la citerne du château et dans les parties plus récentes, comme les deux tours au décor de serpentine, se trouve la cuisine et sa cheminée. Le village médiéval s'étendait de la chapelle des pénitents à la mairie actuelle et englobait l'église. Mais au XIVe siècle, les guerres et la peste noire décimèrent la moitié des habitants qui firent construire une enceinte proche du château pour s'y réfugier. Ce rempart comporte encore son chemin de ronde et ses archères. Les trous de boulins que l'on peut y voir sont les ancrages des toitures des maisons qui étaient adossées. En dehors de ces périodes difficiles, cette ville agricole était relativement prospère et les encadrements de portes et de fenêtres en basalte témoignent de la richesse des Grimaudois. Cette aisance permit la construction, au XIIIe siècle, de l'église Saint-Michel. Cet édifice romand, en granit du plan de la tour et en calcaire, resta longtemps l'édifice le plus important du Val Fréné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...